Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir SportFM, la référence sportive. On se retrouve pour une nouvelle semaine de Dengue de Sport. Merci de nous soutenir, merci de nous accompagner. Continuez, Dengue évoque le 28e Tour cycliste du Togo, ça commence mercredi. Manu Addiwanou nous apporte les derniers détails. Fin samedi de la D2, Zone Sud, Espoir, Arabia et Asfosa assurent leur maintien. Okiti de Badou et SNPT, relégués, on en parle. 23e journée de l'ADA national de football. La SCK désormais seule en tête, conséquence de la défaite de ses poursuivants. Maranatha et Sarah Football Club Asco sortent de la zone rouge. Bikenti prend sa place, nous analysons. Dengue de Sport invite cet après-midi. Grégoire à Tignon, Latif Yoruma, Angelo Folico et Prosper à Bouklou. Dengue de Sport mise en onde, Pélagime et Koum. Nous n'oublions pas de vous dire que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Elloma Dovon. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dengue de Sport. Merci, je suis Franck Nugama. Et après plusieurs reports, la D2 Zone Sud a pu finalement disputer sa 18e et dernière journée de championnat. On en parle, c'est donc la fin de cette D2 Zone Sud. En fin de semaine dernière, on dira. Latif Yoruma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs. Grégoire à Tignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Angelo Folico et bonne arrivée. Salut Franck, bonjour à tous. Très bien, on en parle. On parle de la 18e et dernière journée de la D2 Zone Sud. Une 18e journée disputée en fin de semaine dernière. Samedi, pour être plus précis, on le savait depuis, Yifo Dje était déjà sacré depuis plusieurs semaines déjà. La dernière fois, le club de la ville au 7 collines a perdu le dernier match de la saison face à Koto Koto. Trois buts à zéro. C'est une défaite sans conséquence. On écoute le président de cette équipe d'Yifo Dje, l'honorable Yaouvi Michel Ametodi. C'est notre première défaite à domicile. Et c'est la dernière journée. À trois journées de la fin du championnat, on est déjà champion. Vous comprenez que le moral a fonctionné sur les joueurs. Et les joueurs, pour eux, il n'y a pas d'enjeu. On est déjà sortis. Pourquoi ils vont se déclacasser ? Voilà ce que j'ai ressenti sur le stade. Ce n'est pas une bonne journée, mais c'est quand même une bonne journée. Après 15 ans de disette, vous avez su quand même faire remonter cette formation d'Attaquame en première division. Quelle a été la clé de ce succès-là ? La clé, c'est le recrutement. C'est ce qui a payé. Qu'est-ce que vous promettez à la population d'Attaquame ? Parce que leur équipe monte en première division. En 2004, l'équipe était montée, était redescendue en même temps à la saison qui vient. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que cette population va espérer de vous ? Bon, moi je ne compte pas monter. Si je suis toujours à la tête de l'équipe, je ne compte pas monter et descendre. Oui, Yauvi Michel, Yauvi Ametodi, qui n'a aucune envie de faire l'ascenseur, de revenir en première division et déjà en fin de saison retourner d'Ulvien. Pas question. Alors, Angelo Folicoe, il a dit la clé de la réussite cette fois-ci. Diffaudier, c'est le recrutement. C'est tout ? En grande partie. En grande partie. Franck Lognama, on ne le dira jamais assez. Nous sommes dans un championnat où les moyens font beaucoup parler. Où les moyens représentent pratiquement la cheville ouvrière de toute une équipe durant toute une saison. Et donc, tous les présidents qui ont eu à avoir à présider au destiné des clubs et qui, en fin de championnat, ont été sacrés, que ce soit en deuxième division, zone sud, zone nord ou même en première division, c'est que, à la base, vous avez les moyens. Vous avez les moyens pour aller chercher les joueurs qu'il faut, les payer gracieusement, les mettre dans les meilleures conditions de repos, de vie, en guillemets professionnels, parce que c'est ce qu'ils font pour nourrir non seulement eux-mêmes, mais également leur famille et également participer à ce qu'on appelle au rehaussement du niveau de notre championnat. Et donc, j'espère que ce qu'il dit est à prendre avec sérieux, parce que la première preuve, elle est là avec Ifoudjie Datapame, Kofi Komla, qui a été recherché pour être à la tête de ce club-là et surtout faire de très bons résultats. La seule défaite, si je ne me trompe pas, durant toute la saison, la deuxième défaite, la première à domicile, justement. Et donc, ils ont levé le pied, ça se comprend. Les enfants avaient la tête déjà à la fête, ailleurs, le titre de champion était déjà bien acquis. Mais au-delà de ça, il est conscient comme quoi ce ne serait pas du tout facile. Les preuves sont là, les exemples sont là. Le cas d'espoir du Zio, quand cette équipe était arrivée, revenait en première division, on a vu tout l'enthousiasme et puis toute l'euphorie que cela a créé. Mais derrière, on a senti que quand il n'y a pas une bonne organisation, vous ne pouvez pas aller loin. Le cas de Boulwessou est encore plus patent. A l'heure où nous parlons, Boulwessou est en difficulté. Lutte entre le maintien, la rélégation et donc, si le président de l'IFOJ est fort qu'il faut miser sur les recrutements, je pense qu'il a forcément raison, de gardien jusqu'en attaque et même renforcer le staff technique. Il faut cela et à partir de là, s'il arrive à trouver les bonnes personnes au bon endroit et surtout laisser la main à toutes ces personnes qu'il va avoir autour de lui, autour du club, ça pourra peut-être, peut-être faire sensation lors de la saison prochaine. Latifiou Rouma, souvent, Bikenti, pas Bikenti, il faut dire, commence bien, termine mal. Cette fois-ci, je pense que le club de la ville de cette colline a bien commencé. C'est donné quand même de la marge à assurer sa montée. Le fait de pouvoir aller chercher Kofi Komlan, on est pour quelque chose ? Oui, lorsque vous écoutez le président, il a dit que c'est le recrutement, puisque ce n'est pas la seule saison où on a vu l'hororable Améthoji à la tête d'IFOJ. Ça voudrait dire qu'il y avait de l'argent, il y avait de l'envie, sauf que la méthode n'était pas celle-là. Aujourd'hui, ils sont allés chercher le spécialiste des montées en division d'élite. Ils ont eu quand même des informations. Je rappelle que Kofi Komlan avait été sollicité un peu partout. Gaza le voulait, même si Massi, à un moment donné, voulait Kofi Komlan. Mais il faut dire qu'il a été prompt sur le dossier. Ils l'ont recruté. Le monsieur a déjà fait ses preuves un peu partout. Même si c'est vrai, l'année passée, le taille filette n'a pas eu cette chance-là de voir Kofi Komlan les amener en première division. Il faut dire, c'est donner les moyens et aller chercher. Et l'entraîneur qu'il faut, et également les joueurs qu'il faut pour finir à la tête de cette zone-là. Maintenant, vous avez également parlé de commencer bien et de finir. Oui, vous savez, il faut dire que c'est donner une marge. Sinon, ils ont mal terminé. Parce que là, c'est pratiquement sur les deux ou les trois dernières journées qu'ils ont également eu ces deux défaites-là. Et ce n'est pas aussi bien, même si l'objectif est déjà ailleurs. Maintenant, pour également souligner un aspect, vous savez, maintenant, même au haut niveau, c'est lorsqu'une personne est devant, la personne est responsable, la personne prend des décisions. Souvent, c'est ce qui marche. Aujourd'hui, on a toujours de ces équipes-là, on dit, c'est des équipes identitaires, où tout le monde se lève, ils donnent des ordres. On dit, c'est le chef canton, on dit, c'est l'imam ou bien c'est le pasteur, le président. Et on ne sait plus, finalement, qui est le vrai patron. Ça ne marche pas. Là, Gomido, Sémacy, Asko, vous voyez, on dit que c'est les clubs identitaires. Alors, qui est le vrai patron ? Le président est la maire. On vous dira, ce n'est pas son club. Il faut dire, c'est un club identitaire également. C'est une équipe d'une ethnie. C'est une équipe d'une localité, d'une préfecture. Mais sauf qu'il y avait un homme devant, qui prenait les décisions, qui mettait les moyens, qui faisait tout. Et je pense qu'avec l'hororable Ametodi, Iphodje ne va pas véritablement faire cet aller-retour-là. On est en train de parler de la deuxième division. Même si vous prenez la première division, l'exemple de Sarasport est là. On sait comment cette équipe-là s'est préparée. Une personne n'a pris une décision, a mis les moyens, a mis tout, décide. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Oui, en tout cas, Iphodje, Daktakpame, qui a envie de continuer, le confrère Tony Ayemissu, vous posez justement la question au président Ametodi. La dernière fois que cette équipe est arrivée en première division, c'était en 2004. Et puis derrière, c'est le retour en division inférieure. Il a assuré qu'il ne veut plus ça. On verra bien s'il faut dire, justement, les moyens. C'est maintenant que le plus difficile commence. Oui, mais c'est maintenant que le plus difficile commence. Moi, quand j'ai écouté le président dire que c'est le recrutement, je crois que c'est ce qui est primordial pour une équipe. Mais entre-temps, il avait également parlé de l'harmonie qu'il y a eu au sein de cette équipe. On savait que cette équipe avait participé au tournoi Sport FM, mais ce n'était pas la même équipe qui avait participé. C'est vrai qu'il y avait certains joueurs, mais ce n'était pas la même équipe. Ce n'était pas le même staff technique. On a changé de staff technique. On a recruté d'autres joueurs en l'état de Mousset Sénat, Micephan, Claude, Séboulon, Roger et autres qui sont arrivés. Il y a également d'autres, Patrick Igor, tout cela. Et donc, aujourd'hui, on a compris que s'il faut véritablement monter en première division, il faut mettre les moyens au sein de cette équipe-là. Il faut mettre les moyens, mais dans le recrutement et dans l'organisation. Et quand il a parlé de l'harmonie, j'ai compris que oui, quand il n'y a pas eu une bonne organisation autour de cette équipe, ça ne peut pas marcher. Il y a également cet entraîneur-là qu'on est parti chercher, Kofi Koumla. Oui, on a compris quelque part que oui, il est là. Il a également cette chance de monter les équipes de deuxième division. En première division, il l'avait fait avec Oroki, il l'a fait avec Espoir Duzio. Aujourd'hui, il le fait également avec Fodjet Tapa. Mais je crois qu'il y a également ce facteur-là qui joue en faveur de Kofi Koumla. C'est la chance qui joue véritablement pour lui. Il y a également le travail parce que oui, partout où il passe, il y a également le travail qui se fait. Donc je crois que c'est ça qui milite aujourd'hui en faveur d'Ifodjet. Maintenant, on monte en première division, c'est autre chose. La première division, c'est autre chose. Espoir de Thierry est venu et reparti en même temps. Je parlais tout à l'heure de Goublesou qui est entre le marteau et l'enclue. Mais on voit un peu le résultat de l'équipe de Daného. Donc il va falloir que du côté d'Ifodjet également, on comprenne les choses un peu au sérieux. Il faut réorganiser les choses. Oui, il y a ces joueurs-là qui ont amené l'équipe en première division, mais il va falloir prendre beaucoup plus au sérieux cette montée en première division pour ne pas y retourner, pour ne pas retourner en deuxième division comme on est venu en première division. Maintenant, il faut encore mettre beaucoup plus de moyens, beaucoup plus organiser les choses et surtout savoir qu'en première division, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que souvent on dit que la deuxième division est beaucoup plus difficile que la première division, mais il y a également une histoire d'organisation. S'il n'y a pas une parfaite organisation, c'est que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il y a des clubs qui étaient menacés avant cette journée, menacés de rélégation, parmi lesquels Asfosa de l'Omé. Finalement, les Forestiers ont réussi à se maintenir en première division, en deuxième division, après une victoire à Gaza dans le derby de la capitale. Nous écoutons le joueur d'Asfosa, Martial, qui est réjoué. On est contents. Je dirais que ça a été vraiment fatigué la saison. Sincèrement, on ne s'attendait pas à venir prendre notre métier à la dernière minute. Vous avez vu le match à Gaza, Asfosa, un derby, un derby. Mais vous êtes revenu de loin. Voilà, on revient de loin. Un grand merci aux deux coachs. Le coach Yama, le coach Kouachi, ils ont vraiment établi une bonne équipe. Voilà quoi, ça fait du bien. On a su gérer l'équipe. Les temps forts, les temps, voilà, c'était bien. Le match dans son ensemble, comment était ce match pour vous ? Je dirais que ce n'était pas facile, parce qu'au début, on savait qu'il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau de la fédération. Et voilà, on n'était pas du tout bien en place. Donc voilà, ce qui fait que nous, on se disait qu'il fallait faire quelque chose, parce que c'est un parcours d'hommes, au fait. On a commencé ça depuis la phase d'aller et là, on finit. Donc ça fait vraiment plaisir. Il a dit Martial, qui est résoué. Oui, c'était un derby, il fallait gagner. Les derbys, il faut souvent les gagner. Asfosa a réussi à le faire. On avait besoin de points pour se maintenir. Oui, vous y étiez. Vous étiez à Blogame. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était mérité, cette victoire ? Oui, en fait, il faut dire que le joueur l'a dit, c'est un derby. Et quand on sait que c'est un derby, ça se joue énormément, même quel que soit l'enjeu de la rencontre, ça se joue. Aghaza n'était pas venu pour faire cadeau à Asfosa. Donc vous comprenez qu'Aghaza aussi était venu là pour gagner, pour bien finir sa saison. Donc il fallait le faire. Et d'entrée de jeu, vous allez voir que c'est beaucoup plus l'équipe de Tocouin qui possédait plus le ballon avec un milieu de terrain qui arrivait quand même à gagner parce qu'il y a un milieu de terrain bien dense. On retrouvait Acha Rafi où le capitaine, il y avait Bachek Mohamed, mais il y avait également Abouke Kevin, pardon, les trois en milieu de terrain. Donc ça gênait énormément cette équipe de Asfosa et surtout qu'on nourrissait sur le côté d'Aigri Mensan qui a posé d'énormes problèmes à son garde du corps. Donc il faut dire que ça a été beaucoup plus un peu difficile en début de partie pour l'équipe d'Asfosa, mais qui petit à petit est rentré dans ce match et qui arrivait quand même à trouver la faille par l'entremise de Podro, Florence Butla, qui a trompé le goal de l'été Jean-Luc. Ensuite, en seconde période de retour de Citron, c'est Aghaza qui rapidement est revenu au score à quatre minutes après la reprise par Deli qui a repris de la tête un centre venu de la droite. Et après, on a vu beaucoup plus cette équipe d'Aghaza qui possédait plus le ballon encore, mais qui se créait également quelques occasions. Mais seulement que les attaquants n'arrivaient pas à trouver le cadre du côté des verts de taux points. Et c'est encore l'équipe d'Asfosa qui va trouver la faille en deuxième période sur un joli travail, un joli slalom de son meneur de jeu. Owen Atikor, un joueur en tout cas qui a beaucoup plus apporté, surtout en deuxième partie à l'équipe d'Asfosa, qui a beaucoup apporté à cette équipe-là. Et on l'a vu encore la dernière fois, le deuxième but, comment est-ce que ce but est arrivé ? Oui, là, slalomé dans la défense, il a centré au deuxième poteau et finalement un partenaire est là au deuxième poteau pour reprendre la balle au fond des filets. Il faut dire qu'Aghaza avait eu quand même l'occasion pour revenir au score, mais le pénalty accordé par Kennedy et d'O à Gaza a été raté par Amara Diawara, qui a préféré mettre la balle au-dessus. Donc c'est ça aussi la chance, c'est ça qui a permis finalement à l'équipe d'Amouzou Teteh de se maintenir en vie, si on peut le dire, de se maintenir en deuxième division, mais ça n'a pas été du tout facile. Puisqu'à arriver un moment, oui, Abogame était beaucoup plus crispé, parce que oui, on menait par deux buts à un, surtout quand ce pénalty est arrivé, il faut voir tout le stade, on se disait qu'est-ce qui va se passer finalement, oui, on a quand même eu cette victoire-là. D'autres ont réussi aussi à se maintenir relatif à l'instar d'Arabia et Espoir Duzio. Oui, Arabia qui avait quand même des situations beaucoup plus favorables, parce qu'il fallait, je crois, deux, trois, quatre critères avant de voir cette équipe d'Arabia se louper, de voir peut-être, de dire adieu à la deuxième division. Mais là, heureusement pour l'équipe de Tablibo, la SNPT ne s'est même pas présentée, il semble que cette équipe était à la réunion technique. Cette équipe-là a fait les formalités, mais après, les joueurs, voilà, sont rentrés. Comme quoi, ils ne vont pas jouer, il n'y a aucune organisation interne qui a été mise en place. Si les joueurs jouaient, gagnaient, qui va payer les primes, tout cela. Alors, le match n'a pas eu lieu, Arabia s'est sauvée. Alors, les autres matchs à suspense, c'était Ablogame, comme Grégoire vient de le décrire. Sur Ablogame, je voudrais saluer le professionnalisme quand même d'Agaza. Agaza a joué, a joué, Agaza a joué et a voulu même endeuiller Ablogame. Heureusement qu'il y avait ce but-là qui est arrivé. Sauf que même un match nul devrait quand même maintenir Asfosa. Puisque, entre-temps, Espoir était en train de faire le boulot au niveau de Chévié. Espoir qui s'est sorti d'affaires, qui a battu dans cette finale-là, Okiti 1-0. Mais là, ça a été également vétalement compliqué parce que lorsqu'on s'offre une finale pour se maintenir, ce n'est pas une finale pour revenir en première division. Donc, une finale pour se maintenir pour une équipe qui, il y a deux ans, avait quand même juré jouer le premier rôle en première division. C'est compliqué. Mais ça a été beaucoup plus tendu cette dernière journée vers le bas du tableau. Le haut du tableau était déjà véritablement joué. C'était plutôt au niveau des choses. Là également, il faut aussi, pour une fois, quand même saluer la Fédération Toglère de football qui a laissé le jeu ouvert. Parce que, j'ai dit, beaucoup se tenaient la tête par rapport aux ratés répétés de la Fédération sur certains aspects. Mais quand même, pour cette dernière journée, on a vu une Fédération qui a quand même laissé la vanne ouverte pour tout le monde. Tout le monde a joué. Finalement, les méritants se sont maintenus en deuxième division. Bien. Manou Adiouanou est arrivé en studio. On parlera avec Louis Cyclisme. Le roi du salut est d'abord. Bonjour. Bonne arrivée. Merci, bonjour à tout le plateau et à tous les auditeurs. Tout va bien. Oui, ça va. Vous avez suivi la D2, non ? Plaisir. Oui, alors, vos déceptions. Quels sont les clubs qui vous ont déçus ? La déception au niveau de la deuxième division commence déjà par Espoir de Ziob qui a dû faire une finale. La TIF parlait tout de suite. En deux ans, c'était la finale pour aller en première division. Et la première, c'était la finale pour se maintenir en deuxième division. On dira que l'Espoir a le secret des finales. Les finales pour, en tout cas, avoir une sortie d'une certaine manière. Alors, au-delà, c'est Okiti qui retourne en troisième division. On pourrait dire que ce club, en tout cas, a connu un sort qui peut-être était dessiné depuis un certain temps. Parce qu'avec ce qui s'est passé face à Espoir, beaucoup se disaient, bon, si ce club se maintenait avec un match rejoué, qu'il a pu quand même gagner par après, ça voudrait dire qu'on fait l'apologie de la violence. Mais peut-être que la nature et le bon Dieu a su trouver, en tout cas, une réponse à ces inquiétudes. Et voilà, on pourra aussi dire en déception, surtout SNPT, qu'on ne voyait pas aller en troisième division au début de ce championnat, mais qui, finalement, est parti en troisième division. Aspoza, également, depuis un certain temps, continue de ne pas rester en deuxième division. Mais, peut-être, à un moment donné, si Aspoza ne change pas de politique, Aspoza va devoir laisser sa place en deuxième division à une autre équipe. Angelo Foulicoye, c'est logique, aujourd'hui, de retrouver Okiti de Badou et puis la Société Nouvelle des Phosphates en troisième division par rapport, lorsque vous regardez un peu leur parcours sur toute la saison, c'était prévisible ? Je pense que lorsqu'on démarre un championnat et que sur les cinq premières journées, jusqu'à la phase allée, vous n'arrivez pas à engranger le minimum, pour ne pas dire le moyen de points, c'est-à-dire au moins 50% des points, c'est difficile de pouvoir remonter la pente en phase retour. Là, il va falloir peut-être aller chercher de super joueurs qui doivent être très, très motivés à pouvoir remonter la pente. Mais, ça n'a pas été le cas. On comprend aisément que ces équipes-là, à défaut d'avoir des effectifs, en guillemets clinquants, des effectifs assez fournis, on se rend compte qu'il y a également des difficultés financières. Ça, il ne faut pas du tout le mettre de côté. Et dans un championnat où l'État a du mal à pouvoir mettre suffisamment les moyens et que les présidents sont entre-temps aussi limités, je pense qu'on ne peut pas faire de miracle. Bon, les deux équipes sont renvoyées en troisième division. Ils vont aller encore, pourquoi pas, s'essayer là-bas, histoire de peut-être revenir après. Mais souvent, c'est compliqué. Lorsque vous vous dégringolez progressivement, à un moment donné, vous ne faites que disparaître. J'espère que Okiti et puis la SNPT trouveront les moyens nécessaires pour revenir, pourquoi pas, les saisons prochaines en championnat. Je voudrais juste placer un mot irratifiquement à la SNPT. C'est un peu comme l'OTR et Togoport qui sont en difficulté. C'est assez curieux qu'une équipe d'une société puisse quand même montrer une telle image. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compréhensible. Lorsqu'on dit qu'il n'y a rien, lorsqu'on joue ou même quand les dirigeants disent « je n'ai pas de primes pour vous payer » et qu'on refuse ou bien qu'on n'arrive pas à jouer un match, moi je dis qu'on n'est pas obligé. Ces équipes-là, en réalité, devraient, si c'est véritablement comme cela que ces équipes-là comptent faire le football, devraient laisser la chance à d'autres et sponsoriser plutôt les autres équipes. À ce moment-là, je dis SNPT, on parle des phosphates où c'est du sable, on creuse et puis on prend l'argent, on referme, après on creuse encore, on prend l'argent et on n'a pas pu quand même maintenir cette équipe-là en 2e division. On n'a pas pu l'amener en 1e division. Peut-être que ce n'est plus le boom phosphatier. Ils n'ont qu'à même en 3e division, ils n'ont qu'à aller jouer Corpo les dimanches et puis laisser véritablement la place. Et voilà les autres résultats de cette 18e et dernière journée de la D2 zone sud. On vous parlait de cette victoire d'un Sfosa face à Gaza 2. Il faut dire qu'elle a été battue à domicile par Kotoko, 0 but contre 3. 1-0 pour Espoir du Zure devant Okiti de Badou. Un partout entre l'étoile filante et un temps de l'autre derby de la capitale SNPT. Mais ce n'est pas présenté sur ses installations pour le match contre les chameaux de Tablibo à Rabia. Et au classement, vous savez, il faut dire 1er avec 38 points, 2e étoile filante, 3e en temps 2. 4e Kotoko à Gaza suit au 7e rang. Espoir au 6e, Rabia 7e avec 23 points. Asfosa 8e, 21 points. Et puis nous avons donc au niveau de la zone rouge, la zone de rélégation. 9e Okiti, 19e et puis SNPT, 6 petits points. 6 petits points. C'est ce que la société Nouvelle des Phosphates a pu produire. En 18 journées. En 18 journées. En tout cas, il fallait le faire. Voilà, nous aurons le temps de revenir plus en profondeur sur la D2 qui a pris fin samedi dernier. Et on enchaîne avec la 23e journée de la D1 nationale de football. Et après cette 23e journée, la SCK est seule. Pas plus inquiétée que ça désormais. Parce que les poursuivants ont perdu. Notamment Maranatha et Sarah Football Club qui ont perdu leur match à domicile. Alors qu'en avancée déjà, la SCK avait dominé. Fouadant 2-0. Kassim Gouyazou. On a dit que tous les matchs, c'est le final. Et on arrive à remporter match par match. Donc le match de cet après-midi, on a reçu la douleur à reprendre les 3 points. Maintenant, c'est fini. On entame la prochaine journée. L'objectif de la SCK de Cara ? On essaie de garder le cap de notre site Slova. Vous êtes maintenant sur la sauve finale pour le titre de champion. Nous, on se concentre tout le moment. On prend match par match. L'essentiel, nous, on gagne deux matchs. Les premiers adversaires qui viennent, nous ne s'occupent pas. Après, on comptabilise pour voir si on est champion ou pas. Kassim Gouyazou, entraîneur de la SCK. Il reste trois journées. Les chauffeurs ont trois points désormais sur leur poursuivant. Grégoire, ça peut se faire. Lorsqu'on regarde un peu les trois matchs qui restent au chauffeur de la Cosa, ils feront le déplacement de Sokodepo. Ils jouent contre Sémacy lors de la 24e journée. Ils recevront lors de la 20e journée, 25e journée, l'ASOTR à domicile. Et puis, à la dernière journée, ils vont sortir. Ils seront en déplacement à Takpame pour jouer contre Bikinti. C'est faisable ? Oui, en fait, on peut dire que ça peut se faire si on se prend véritablement au sérieux, si on est conscient. Parce que, vous savez, entre-temps, la SCK pouvait quand même creuser l'écart en tête de deux classements. Si cette équipe s'est mieux comportée lors de certains de ces matchs, vous savez, la SCK prenait quand même de distance. Mais finalement, ça fait rattraper, dépasser entre-temps, finalement, avant de revenir et de reprendre cette tête. Donc, je crois que si on se met véritablement au sérieux du côté de la SCK, je crois que ça peut se faire. Il reste trois matchs. Il faut mieux négocier deux matchs. Je crois que deux matchs de ces trois-là, il faut mieux les négocier. Je crois que ça peut se faire du côté des chauffeurs de Cara. Maintenant, les adversaires directes. Le prochain adversaire, c'est Sémacy de son côté, qui lutte aujourd'hui, on peut le dire, contre la rélégation. Parce que la place de Sémacy, ce n'est pas véritablement ça. Dixième avec 29 points. Donc, vous comprenez que Sémacy n'est pas encore sauvé. Il va falloir véritablement se donner à fond face à la SCK. Maintenant que la SCK joue pour le titre, prendre cette première place-là, il faudra que Kassim Bouyazou et ses joueurs doivent aussi se donner à fond dans ce match-là. Gagner, gagner, ça doit être le leitmotiv. Parce que là, même s'ils réalisent à faire nul et que les autres gagnent, c'est vrai qu'ils seront toujours en tête. Mais ce ne sera pas véritablement ça. Mais je crois qu'il faut quand même arriver à s'imposer face à Sémacy pour maintenir toujours le cap, garder toujours cette différence-là des autres. Et pourquoi pas pour finir la saison avec cette première place-là. Il va falloir gagner. Maintenant, après Sémacy, ils vont jouer contre l'ASWTR. Voilà encore un autre challenger. Oui, quand on sait que l'ASWTR aussi, ce n'est plus véritablement ça. C'est vrai que cette équipe essaie de jouer, mais qu'ils n'arrivent pas à gagner tellement ces matchs. Et puis, la dernière journée, aller jouer Bikensi ou Atapame. Bikensi, qui était cette équipe-là qui a bloqué, qui a été venu battre ASK à domicile lors de la dernière. Il n'y a qu'une condition à respecter pour ASK, c'est de gagner tous les matchs. C'est tout. Votre champion. J'apprécie quand même le discours de Kassim Gouyazou, qui dit qu'il prenne match après match. Ça veut dire qu'à chaque match, il va falloir mettre suffisamment de concentration et d'aller chercher peut-être ce titre-là. Maintenant, est-ce que lui, personnellement, il le veut ? Le joueur le veut ? Le président le veut ? On ne sent véritablement pas, franchement, cette envie. Mais au même moment, les trois matchs, je pense que ça va être difficile pour eux, parce que là, ils jouent contre Bikensi, Sémastique. Même la SOTR, toutes des équipes qui ont besoin de points, histoire de mieux terminer la saison. Si je suis le président de cette équipe de l'ASK, je vais multiplier les primes par trois, voire par cinq. Oui, je vous motive suffisamment pour gagner les matchs. Parce que là, l'ASK 7 a pris trois points. C'est bien, ça peut compter au sprint final, mais au même moment, les autres matchs, il ne faut toujours pas se lâcher. Au pire des cas, prendre sept points sur neuf possibles. Et là, ils seront en danger. Et là, voilà quoi. Si les autres ont aussi... Bon, parce qu'aujourd'hui, ils ont pris trois points de plus. Ils ont pris trois points. Oui. L'autre prétendant au titre, c'est Maranatha, qui était surpris à domicile par Bouwissou. On dirait que c'est la force des requins mâles à les détrôner ou bien à les poser des problèmes aux leaders, aux premiers. Voilà ce qui a été également fait, on va dire, ce dimanche, là-bas à Womé. Le club Danéo qui a suppris, on va dire, les messagers à domicile. Nous allons écouter le coach Advan, tout d'abord, avant de donner la parole. Marc Koumouvi. Disons que, mon impression, la Maranatha n'a pas démérité. Mais ce que l'on doit retenir est qu'on a assisté à un beau football. Il y a deux côtés, surtout les officiels qui ont fait aussi un très beau match. Donc, je jette la coupe de feu à mon équipe et l'équipe adverse. En plus, c'est les officiels. Le championnat, c'est une coupe d'endurance. Ce n'est pas qu'une coupe de vitesse. Donc, c'est l'arrivée qui compte. À ce qu'on nous talonne, ce que nous, on retient, c'est que les trois matchs récents, c'est qu'on doit tout faire pour les gagner et jouer la division, donner la saison prochaine. La compréhension entre les jeunes, c'est ça qui m'a satisfait. Il y a eu une compréhension. Bon, d'un chance à choisir son camp. C'est l'arrivée qui compte. L'artiste ivoirien Marc Alabi. Marc Alabi l'a dit. C'est l'arrivée qui compte. Est-ce que, répète Marc Koumouvi, est-ce que c'est un coup dur pour les messagers dans la course au titre ? Oui, parce que Maranatha perd gros. Gros d'ailleurs, parce que là, Maranatha n'a pas trois points de retard sur l'ACK. C'est plus de trois points. Parce que oui, trois points. Mais là, la confrontation directe est au profit de l'ACK. Ça voudrait dire aujourd'hui, au plan comptable, l'ACK n'a plus trois finales, mais l'ACK a deux finales. Avec deux victoires sur les trois matchs qui viennent, l'ACK est champion du Togo. Donc voilà, Maranatha perd gros, véritablement, dans cette course-là. Il faudrait que l'ACK se loupe sur deux matchs, sur les trois restants. Alors que Maranatha gagne les trois qui viennent. Maintenant, il y a quand même un enjeu dans ce championnat. Parce que les bruits de coulois, les informations, ça y est là, on ne serait plus à même de jouer la Coupe du Togo. La fédération ne serait plus à même de jouer la Coupe du Togo. Ça voudrait dire que forcément, le deuxième du championnat devrait quand même, logiquement, jouer une Coupe continentale. Ça voudrait dire que ce soit l'ACK ou celui qui sera le deuxième, puisque l'objectif des clubs ou de certains clubs, c'est de jouer sur le continent. Même si j'ai bien peur pour nos équipes par rapport au niveau que nous sommes en train de voir. Maintenant, l'ACK, moi je dis, cette équipe-là a un match piège à secourer. Un match piège à secourer parce que Grégoire l'a dit, Semacy n'est pas encore sorti de l'auberge. Semacy a dans le dos des clubs comme Asco, des clubs comme Gikinti de Bassa. Semacy a 29 points, le premier relégable a 26 points. Il n'y a que trois petits points. Il n'y a que trois petits points. Ça voudrait dire que ce sera un gros match à secourer entre Semacy et l'ACK. Semacy n'a jamais battu l'ACK en championnat, en première division. Ça fait déjà trois matchs, trois défaites pour les guerriers de Tchaojo. Ça n'est de trop. On a posé la question à Ourobori Tauraué hier. Il a dit, en tout cas, ils attendent de pieds fermes à l'ACK à la maison. Et donc, ce championnat risque quand même de nous proposer véritablement autre chose. Mais je pense que l'équipe qui a perdu gros, hier, c'était Maranata. Et c'est désormais une équipe d'achaufeurs en roue libre vers le titre. Ce sera bien quand même pour cette équipe-là. En deux saisons d'expérience, ils vont gagner le titre. Angers avait fait mieux, on le sait. Qui est parti de la deuxième division et qui a fini champion du Togo ? Je pense que l'ACK est en bonne position pour quand même finir champion du Togo. En tout cas, il reste trois journées, neuf points à prendre. Et là, Angelo Founicou et vous, vous étiez au stade municipal pour ce match, on va dire, entre l'ASO de Togo-Port et l'ASO-TR, deux clubs qui ne se retrouvent pas forcément sur cette fin de saison. Mais à l'arrivée, voilà, on ne retient rien. C'est ça ? Bon, l'apport divisé en deux, il y a eu, comme dans tout derby, beaucoup de fautes commises des deux côtés. On se rappelle également qu'il y a eu beaucoup d'occasions, ça, il faut le reconnaître. L'ASO-TR qui n'a pas du tout eu froid aux yeux face à l'ASO-Port. J'ai vu une équipe qui, de nouveau, est en train d'avoir de l'envie par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques journées où elle a aligné quand même quatre défaites. Et donc, ils ont eu la meilleure occasion, par exemple, c'était pour Bandi-Gbandi. On le dit toujours que dans notre championnat, le problème récurrent des attaquants, c'est de ne pas avoir cette facilité à mettre les ballons au fond des filets. Hier, il a été bien servi par Moustapha Waliou. Il a certes fait réaliser un bon tir, mais trop croisé qu'il va toucher le poteau. Et derrière, d'autres joueurs, comme Dideal, ont essayé d'apporter quand même un plus dans l'attaque de l'ASO-Terre. Mais bon, ça n'a pas été le cas parce qu'en face, également, il y avait un bon gardien, Adonso Ayao de l'ASO-Goport, qui était bien présent sur sa ligne et qui a empêché les joueurs au terroi de pouvoir scorer. L'ASO-Goport, j'ai trouvé une équipe beaucoup plus en réaction avec Naïo Ayeba, entre-temps, Agbadikomi, Nuka Fou-Victor n'était pas forcément au summum de sa forme. Et donc, je pense, un point pris par les deux équipes, c'est bien, c'est bien parce que Brihman, lui, s'attendait peut-être à un autre score. Et puis, bon, le côté de Maurice Noutoujén, il est aussi content. Il a quand même regretté de ne pas avoir les trois points. Mais de toutes les façons, les deux équipes ont essayé de produire du jeu, sauf que la réussite n'était pas des deux côtés. Donc, in fine, c'est 0-0. Bon, c'est bon à prendre après tout. En tout cas, un point. voilà pour les deux clubs à SOTR, à Estogoport, ou bien Estogoport, à SOTR, 0. Mais partout, vous, vous étiez à l'état-major. Et une fois encore, Dito, Dito a été contraint au partage des points par Sémacy que beaucoup disent brouillons ces derniers temps en championnat. Un partout à l'arrivée. Oui, un partout. Et l'équipe qui s'est frottée les mains, c'est Dito. Parce que s'il y avait une équipe qui méritait de repartir avec les trois points, c'était bien Sémacy. Et pourtant, c'était une équipe de Sémons très diminuée avec de grandes absences. Dobaté Junior n'était pas là. Gado Rachidou n'était pas là. Vous prenez Ourobodi Arissou, il n'était pas là. En défense, il y avait également Ils sont où ? À l'infirmerie ? Ils sont à l'infirmerie. Ils sont à l'infirmerie. Tous, il y a Dobaté Junior que j'ai vu hier, la tête pratiquement, je crois, bandée. Donc, c'est des titulaires qui n'étaient pas là forcément. C'est vrai que du côté de Dito, il n'y avait pas Kouloun Macribe également qui était à l'infirmerie. Je l'ai vu hier, je lui ai posé la question. Il n'y avait pas Adényan Philippe également. Mais, beaucoup d'absences côté Sémacy qui a fait pratiquement, ce n'était pas un grand match, il faut quand même le préciser. Mais c'est Sémacy qui a énormément gêné Dito en première partie trois occasions de but. Il y a eu déjà dans la dixième, avant les dix premières minutes, un arrêt réflexe d'Adri Kossi et Gbeko qui préserve les cages de Dito. À la vingt-septième minute, il y avait quand même l'attaquant de Sémacy le 209, je crois bien, à Fotoso qui a gagné le duel avec un certain Vivo Kossi mais a envoyé dans le ciel. Il y avait également à la quarantième minute un centre-tir sur la transversale d'Adri Kossi à Agbeko. À la mi-temps, 0-0, Dito n'a pas eu une seule occasion en première partie. En deuxième partie, 46e minute, c'était également Sémacy qui se met en vedette avec Ouro Akowasi qui manque le cadre alors qu'il était servi sur un plateau d'or. Il a fallu attendre la 57e minute pour voir la toute véritable occasion au niveau du dynamique Togola avec la tête pratiquement décroisée de Abu Farouk. Et là, Yacoubou Nourindy n'était battu sauf que le joueur a manqué le cadre. Et là, Dito a semblé se réveillé un peu, a semblé avant le ballon mais n'a jamais véritablement mis en danger. Sémacy l'action. Je trouve Victor a été troué totalement, nettoyé, gommé par l'attaquant du dynamique Togolais. Il a voulu rattraper son retard. On ne sait pas comment il a fait. Il s'est retrouvé au sol. Il a manié le ballon. Alors, est-ce qu'il était dans les 16 mètres ? Je ne saurais le dire. Mais il y avait mer ou non. Mille fois, je dirais oui. Si j'étais à la place de l'habiter également, mille fois, je vais accorder quand même le pénalty. pénalty que Dito quand même transforme par Chima Moses. Alors, c'est Macy qui s'est senti vêtement en danger sur le remet. Il y avait Isso Azinatia Féchal qui est rentré en jeu pratiquement dans le dernier quart d'heure et qui frappe comme l'a dit Olufade. Frappe des 60 mètres un peu comme Wakaso qui a marqué contre le Togo face à Agassa. Une frappe des 40 mètres qui ne laisse aucune chance à Adric aussi à Gbeko. C'est Macy qui est égalisé à la 85ème minute et qui avait dominé sur le restreint des matchs de la dynamique togolais. Dito n'était pas véritablement là. Ce n'était pas un grand Cémacy d'accord mais Dito n'a pas été là et c'est dommage quand même par rapport au niveau qu'on a pu voir. Un but partout c'est vrai que Cémacy quand même n'a pas craché sur le point du nul mais l'équipe qui méritait quand même hier de gagner cette partie c'était Cémacy mais à l'arrivée un but partout. À l'arrivée un but partout. On va d'ailleurs écouter le coach du dynamique togolais au Loufadé avec Camille au sortir de la rencontre. C'est un match nul de Cémacy mais bon c'est le football. C'est vrai qu'on a cherché vraiment à gagner ce match mais on a encaissé un but qu'on ne devait pas. Mais bon c'est le football on fait un match nul et ça nous a fait très très mal. Mais bon on continue parce qu'il reste trois mètres pour la fin du championnat on va essayer de voir si on peut gagner les trois autres matchs. En deuxième mi-temps on mettait la pression sur Cémacy. Si on encaissait un but 60 mètres putain vraiment pour moi je suis vraiment désolé pour nos gardiens parce que ça fait très mal ça fait très mal d'encaisser ce genre de but. Un gardien dit qu'il est en première division d'encaisser ce genre de but vraiment moi je suis désolé quand même. La pluie il ne pleuvait pas en ce temps on a encaissé il ne pleuvait pas on ne peut pas mettre ça sur la pluie même si on dit qu'il pleut on s'entraîne dans la pluie des fois il y a sa voix que la base doit fiser il est bien allé sur le ballon mais pourquoi il ne se met et pourquoi il se met à genoux ? Olufadé Adekami qui n'a pas du tout ménagé son gardien de but il a tout changé ce n'est pas la première fois je n'ai pas en fait je comprends Olufadé même si même si c'est vrai ce n'est pas la première fois quand même que notre très cher ami Adricossi c'est encore bien ce n'est pas la première fois qu'il c'est un peu comme Olufadé qui s'était énervé une fois contre Fadil quand il était à Koroqui il dit mais ce gardien là il s'est habitué à ça il ne fait pas un début comme ça je ne sais pas donc voilà Olufadé il était quand même énervé mais bon c'est le football c'est le football il faut l'accepter et puis il faut parler de cette victoire inattendue de Sébastien qui est la meilleure défense du championnat de Gomido j'allais dire au niveau de Sarah Football Club 2 buts à 1 nous écoutons Aïkoro à la roue je peux dire que l'équipe de Sarah Sport c'est une bonne équipe bien sûr je viens de prendre l'équipe avec 3 matchs j'ai eu 2 défaites mais le changement de football est revenu dans le cas de Gomido c'est les joueurs ils ont décidé qu'ils veulent me faire honneur pour que cet après-midi nous redirons les 3 points pour partir à Panumé voilà vous l'avez retiré vraiment pour partir avec à Panumé Aïkoro à la roue l'entraîneur des showboys ils ont dû faire le show là-bas ancien à Dakar de Gomido de Gomido et nous vous proposons maintenant vous avez oublié de parler de la victoire d'Asco de Cara oui Asco de Cara qui s'est arraché pour dominer Ange Football Club l'opération maintien se poursuit ou bien en route on va dire oui mais seulement que Asco est allé barrer ou bien stopper l'élan de Ange de Notchia vous savez que Ange est resté sur une dynamique depuis pratiquement six journées maintenant c'est la septième journée mais Asco est parti gâcher un tout petit peu la fête parce que là cette équipe de Ange a commencé par prendre goût et a compris que oui quelque part elle aussi peut jouer le titre mais finalement barrer par cette défaite là ce n'est pas encore fini quand même mais je crois que Asco est en train de lutter pour le maintien et là par cette victoire Asco quitte cette zone rouge là et laisse sa place à Bikenti de Bassa donc je crois que c'est quand même bien pour les condamnats il semble que les tapeurs sont derrière comme le disent les gens on va voir et les conséquences au classement après cette 23ème journée classement de la rédaction de Sport FM proposée par Ange de Folie l'ASCK désormais seul le leader avec 40 points plus 11 deuxième Maranatha de Fiopo 37 points plus 4 Dito termine sur la troisième marche du podium avec 35 points plus 5 35 points plus 2 pour Sarah classée quatrième Ange de Nottian occupe le cinquième rang avec 35 points plus 1 sixième Koro Kim Tete de Tchamba 32 points 31 points plus 4 pour Gomido de Palimé 7ème la SOTA occupe le huitième rang avec 30 points moins 2 30 points pour la Istogopor 9ème 10ème c'est Massi 29 points 29 points moins 3 11ème Boluissou Danero 28 points moins 1 27 points moins 4 dans l'escarcelle d'Asco classée 12ème au bas du classement on retrouve 13ème Bikinti de Bassard 26 points moins 4 et puis l'antenne rouge Fouadant de Dapont 19 points moins 10 Angelo Foulicou merci oui Prospère Agbouclou Bonne arrivée Bonne arrivée laissez Bonne arrivée comment vous portez-vous avec la classe de Dieu ça va alors quelle issue pour ce championnat bon l'issue est vraiment incertain c'est vrai oui l'issue est incertain parce que c'est ce qu'on a vu hier les équipes de tête hormis Asco hormis Asseka Asseka plutôt à l'aise dire toutes les autres ont perdu Maranatha a perdu à domicile sans avoir joué Sarah a perdu à domicile et Ange également a perdu à domicile donc on dirait tout simplement qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la fin de ce championnat c'est vrai que Asseka mérite d'être là où elle a été la seule à pouvoir gagner son match mais en attendant ce qu'on a croire que que ce soit en haut du tableau comme en bas il y a toujours des vérités qui restent à faire Bolesu c'est vrai à gagner hier elle est sortie de la zone rouge Asco est sortie de la zone rouge mais il y a encore trois matchs à jouer et c'est trois matchs la seule selon des matchs décisifs autant pour les équipes de tête que pour les équipes du bas du tableau maintenant à milieu du tableau je crois quand même que tel que les gens sont serrés il est difficile à chaque équipe à quelques équipes plutôt de dire moi je veux garder dans la position à milieu du tableau parce que un faux pas peut tout simplement le reléguer vers le bas du tableau donc pour moi il y a de l'incertitude même si Asseka aujourd'hui se dégage avec cinq points sur ses poursuivants trois points trois points plutôt sur son poursuivant immédiat Maranatha et c'est Maranatha